Et si on parlait de l'illusion, ces histoires que l'on se raconte sur la vie, sur la vie que l'on aimerait avoir. Depuis qu'on est tout petit, on nous a expliqué qu'il y a quelque chose à atteindre. Alors, il faut concourir vers ça, dit-on, trouver le succès, te faire une notoriété. Donc on se promet une vie, aux allures merveilleuses, une vie de rêve. Et puis on court vers ça. Et si toute la vie que tu avais maintenant, là, à l'instant, ce que tu vis, ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu expérimentes, et si tout cela c'était une illusion ? Si tu te rendais compte que tout cela, ce sont des histoires que l'on se raconte. Il n'y a pas quelque chose qui empêche cette réalité de s'émerger. La réalité, c'est que nous vivons un rêve. Mais pour se réveiller, c'est une radicale transformation. Et nous sommes habitués à vivre ainsi, à nous mentir à nous-mêmes, à avoir des rêves, toutes ces histoires que l'on aimerait faire exister, et que l'on poursuit pour leur donner une réalité. Toute cette vie que l'on a, c'est un mensonge. On se raconte des histoires. Alors, quelle est la réalité de la vie ? C'est quoi la vie ? La vie, est-ce celle que tu veux ? Ou la vie, est-elle celle que tu fuis ? Il me semble que dans ce monde, nous fuyons la réalité de la vie. Ce qu'il y a de vraiment vrai. Nous fuyons les faits. Nous ne voulons pas voir ce qui se passe. Parce que nous avons en nous cette envie de quelque chose qui nous aspire tout de suite, qui nous donne une satisfaction immédiate. Donc tout le reste n'est pas reconnu. Le reste est idéalisé. Pourtant, la vie que tu as est celle de tous les instants. C'est celle où tu dois te lever le matin. S'il pleut, c'est un fait. S'il fait beau, c'est un fait. Mais si tu cherches quelque chose d'autre que ce que les faits sont, alors, tu te racontes des histoires. Et toute notre vie est basée sur des histoires que l'on se raconte pour fuir la réalité de ce que nous vivons vraiment. Donc on a été habitué à vivre ainsi, à transformer les faits, et à nous faire croire qu'il y a quelque chose au-delà de tout ce que nous vivons. Ça fait que l'esprit n'est pas présent à ce qu'il y a. Mais l'esprit est dans l'évasion, dans le fantasme, dans l'imagination, dans l'imaginaire, dans la croyance que quelque chose viendra. et on n'est pas présent. Présent dans les faits. Présent dans ce qui se passe, dans ce qui se joue là, maintenant. Parce que les faits sont quelque chose qui arrive soudainement. Et dans les faits, il n'y a pas la sécurité. La sécurité est celle que l'on se fabrique en se faisant un petit monde à soi. Un petit monde qui n'existe pas, bien sûr. Une bulle dans laquelle on se réfugie. On se protège. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de sécurité. La vie, c'est une insécurité. Il y a un commencement, il y a une fin. La mort. Et dans ce lap de temps, tout change et rien ne reste figé. Il n'y a pas dans cette vie qui se joue les habitudes et les trintrins. Les habitudes et les trintrins, c'est ce que nous avons inventé nous pour pouvoir avoir du répit à cette vie qui est d'insécurité, qui change d'instant en instant et qui nous demande beaucoup d'énergie pour pouvoir être présent à l'émerveillement qu'il y a dans les changements. Donc, nous avons appris à vivre dans l'amorosité, dans l'habitude, les trintrins pour ne pas être surpris. Nous ne voulons pas de surprises. Nous voulons la sécurité. Et cette sécurité, c'est le mensonge que tu te racontes. Tu te racontes comment la vie, elle devrait être. Et tu poursuis toute ta vie à faire la vie que tu aimerais à cause de ton ambition. Donc, le monde va ainsi. On t'a appris depuis que tu es petit, va et construis ta vie. réussis ta vie. Tu pourras accéder à une notoriété, à une sécurité. Pourtant, nous sommes faux dans cet état d'esprit. Nous ne sommes plus ce qu'il y a de vrai. Nous vivons en parallèle avec la vie. La vie se meut avec toute sa beauté, et tout son changement et tout. Et nous vivons en dehors de ça. Nous la combattons même. Nous combattons tout ce qui est changement. Donc, nous préférons plutôt que la réalité, quelque chose qu'on invente. Parce que ça réconforte. ça te donne un sens de sécurité et tu construis ta vie là-dessus. Mais tu vois, le grand problème avec ça, c'est que nous vivons dans un monde où tout le monde fait la même chose et il n'y a plus de contact avec cette vie. cette vie qui se meut, cet émerveillement de chaque instant. Nous nous sommes transformés en robots. C'est-à-dire que les pensées que nous avons dans notre psyché, toute la mémoire que nous avions de nos vies, elles se meut et répètent le passé. Tout ce que nous avons à gagner dedans, c'est l'habitude et les trin-tins et répéter toutes les mêmes choses qui sont à notre sens une sécurité. Donc on apprend comment la vie pourrait être et on la reconstruit de manière à ce que on puisse être en sécurité. Nous avons inventé un monde idéal à notre goût qui puisse être vécu sans la peur de voir toute la zone de confort que l'on s'est construite perdue, évaporée. Pourtant, c'est ce que la vie fait. Tu peux voir dans toute l'existence combien tout change. Les tempêtes, les cyclones, les volcans qui éclatent, tout ça, c'est pas rassurant et potent. ça arrive à travers toute l'histoire de la race humaine et encore aujourd'hui. Et non seulement ça, mais parce que nous voulons dans nos relations de la pérennité, donc nous contraignons un aspect qui doit être figé pour pouvoir exister. nous faisons exister la relation dans une sorte d'image, un cliché que nous avons et que nous voulons perpétuer parce qu'il semble y avoir de la sécurité. Donc, on se raconte ma femme, mon enfant, ma maison, ma voiture, mes enfants et on a une sécurité. On se construit comme ça, avec ce personnage, ce caractère et on se dit être celui-là qui existe dans cette sécurité. Pourtant, ce que tu es est toute autre chose. Ce que tu es, c'est innocent et qui change d'instant en instant. Ce que tu es, c'est une liberté. Mais tu ne sais plus qui tu es. Donc, cette liberté pour toi, c'est étrange. Cette liberté pour toi, c'est quelque chose qui est imaginé, qui est un concept. Tu vois ? Et on le crie sur tous les toits. Liberté, égalité, fraternité. Mais ce n'est qu'un concept. Personne ne le vit. Tu n'es pas libre. Tu es prisonnier du monde que tu t'es fait. Et pourtant, au fond de soi, chacun d'entre nous, on sait que la liberté est quelque chose de fondamental. On le sait au fond de nous. Et on la veut. Et personne ne l'a. Alors, c'est quoi cette liberté ? Cette liberté, c'est de sortir de tout ce que tu t'es construit, de tout ce que tu as voulu être pour être en sécurité, de tout ce que tu as voulu être pour ne pas être dérangé par ce que tu es vraiment, par l'être que tu es vraiment, c'est-à-dire la joie, la paix, l'émerveillement. c'est ce que tu es. Parce que tu t'es associé à la vie et la vie, elle est comme ça. Mais si tu ne t'associes pas à la vie, tu ne vas pas à la source de la vie. Alors, ta source sera ce que tu penses, ce que tu aimerais, tes désirs. Et alors, tu vas créer le monde selon ton désir. Mais peux-tu créer le monde selon ton cœur, selon ce qui émane de la sincérité d'être vrai, d'être présent à tout ce qui se joue ? Peut-on faire ça ? Je crois que c'est possible. Parce que c'est notre nature, notre vraie nature. Elle est là. Elle n'est pas ce que l'on invente. Ce que l'on invente, c'est pour se rassurer. Tout ce qu'on aimerait vivre pour être rassuré, c'est ce qu'on invente pour fuir cette réalité de soi. Donc, que soi a besoin d'être, d'être présent pour mettre de l'ordre dans toute la confusion qui a été construite par ce que la pensée prône, par ce que le passé prône. La présence de soi doit être là et non vagabonder dans l'illusion. Il revient à la réalité, il vit avec la réalité, avec les faits, et quand il vit avec les faits, alors il peut mettre de l'ordre dans tout ce que on a pu construire qui était faux, qui était un mensonge. l'histoire que l'on se raconte, on va remettre de l'ordre dans l'histoire et on va enlever la fausseté de l'histoire pour mettre en place ce que l'on est vraiment, ce qui est vrai. Et alors, en vivant de cette manière, en étant vrai, il n'y a plus de conflit entre les hommes et les femmes et les enfants. Il n'y a plus de conflit entre ce que la nature, elle est et la vie que tu vis. Parce que la nature, tout ce que tu vois, tout ce qui émerge de la beauté, c'est ça, c'est toi. Nous sommes, nous faisons partie de cette nature. Mais ce que nous avons construit, c'est ce que contient le monde, c'est ce que contient la planète Terre. Les envies, les problèmes, tous nos déboires, toutes nos fiertés, tout ça, ça a été construit. Nos maisons, nos maisons, nos religions, nos institutions, tout ça, c'est la fierté de l'homme. Et tout ça, quand tu t'identifies à ça, alors il y a un problème entre toi et ce que tu vis, entre toi et ce que la vie, elle est. si la vie, c'est toi, pourquoi pas la laisser être ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada